Les voitures électriques continuent à pousser en Côte d'Ivoire. L'OXEA, premier constructeur mondial en la matière, a mis sur le marché ivoirien une gamme de véhicules de la marque BYD. Nous aurons des offres à l'achat, en achat simple, mais également des offres de location longue durée qui incluent un package maintenance, assistance, véhicules de remplacement, assurance, qui permettront notamment aux entreprises de se doter de ce type de véhicule. Et pour tous nos clients, nous aurons une offre de produits d'accompagnement pour tout ce qui est infrastructures de recharge, c'est-à-dire de la recharge à domicile avec ce qu'on appelle communément la wallbox et également des solutions de recharge comme vous pouvez voir devant l'immeuble qui permettent aux entreprises de pouvoir recharger les véhicules tout au long de la journée. Aujourd'hui, on est en train de basculer vers l'électrique. Depuis une année, c'est plus de 200 véhicules électriques qui ont été vendus en Côte d'Ivoire, qui sont sur les routes ivoiriennes et cela va s'accroître au fur et à mesure. Donc je suis très très heureux de la confiance qui est créée aujourd'hui dans le secteur de l'automobile neuf en Côte d'Ivoire. D'un coût de 39 millions de francs CFA, l'Ato 3, disponible en modèle Dolphin ou Dolphin Mini, sera commercialisé dans les semaines à venir. On n'a rien envie d'une voiture normale. Donc on espère vraiment que du côté des entretiens, parce que c'est quelque chose pour lequel on a peut-être une appréhension, mais on est rassuré parce qu'il y a des équipes locales qui sont capables de faire la maintenance du véhicule. Depuis 2017, le gouvernement mène une lutte active pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, une vision qui a eu comme première conséquence l'interdiction d'importation de véhicules dont l'âge dépasse 5 ans.